Et tu crois que ça va être efficace pour nous, ça ? T'as d'autres solutions ? Et dis, tu crois que ça va être notre tour bientôt, parce que tu commences déjà à m'énerver ? C'est ça, ta gueule. Alors voilà comment tu te défenses ! Ouais, je vais me faire de la ta... Monsieur et madame Stutberg, s'il vous plaît. On arrive, docteur. Ah, comment t'en dis-vous ? Prenez siège. Bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Bah, c'est lui qui... On ne rejette pas la faute sur l'autre personne. C'est lui qui rejette la faute. Et dites donc, vous êtes sûr que vous êtes un vrai psychologue ? Regardez sur le mur. Docteur Fabien Cochoui, diplôme des tutututututu dans Psychologie. Alors, ça nous ferme la gueule ? Tout à fait. Et en quoi vous sentez-vous insatisfait ? D'abord, monsieur. Bah, elle arrête pas de... Je ne parle pas d'elle, je parle de vous. Alors, vous devez répondre en je. Bon, d'accord. Parlez en je. Bon, elle arrête pas de... En je. Je, elle arrête pas je, de me faire chier je ! Et madame ? Eh ben... N'oubliez pas le je. Je, qui l'aille se faire foutre ? Vous n'êtes pas d'accord, l'un et l'autre ? Non. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Six ans. Huit ans. Et depuis combien de temps ça va mal ? Six mois. Trois ans. Vous vous êtes déjà séparés ? Deux fois. Dix-huit fois. Et combien font deux et deux ? Quatre. Trois. Et quel est l'artiste qui vous tape le plus sur les... Patrick Bruel. Vous voyez, il y a quelque chose en commun. Il est difficile de pas être d'accord là-dessus. Vous êtes mariée ? Ouais. Par l'église ? Non, par erreur. Mais est-ce qu'il vous arrive quand même de vous dire parfois « je t'aime » ? Oui, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on se dit. Ah oui ? Parfois « je t'aime ». Monsieur, est-ce que votre femme vous dit « je t'aime » ? » Ça arrive, mais je la crois pas. Vous vous parlez calmement ? Ça fait des années qu'elle me ment. Mais c'est... Madame, vous donnez de l'attention à votre mari ? Bien sûr que je lui donne de l'attention. Tellement de tension que je suis d'ailleurs tout tendu. Monsieur, caresse-t-il sa femme ? Non, d'ailleurs, elle ne le fait pas non plus. C'est pas vrai. Mais je comprends, vous savez, ma femme vieillit, elle est plus très fraîche. Vous salauds ! Et vous, madame, vous... Non, je viens de vous le dire, elle ne s'use pas, elle s'use. Ta gueule ! Il dit ça, mais il est toujours en érection. Et ça ne vous excite pas ? Ça me répugne. Mais pourtant, ça ne vous engage à rien. Au contraire, dans sa tête, ça m'engage à quelque chose. Mais pas du tout, il faut s'habituer. Au contraire, il faut tuer sa bite. N'avez-vous jamais essayé de retourner à des endroits, des lieux où vous parliez de projets d'amour ? Oui, on pense à retourner chez le notaire bientôt. Vous avez apporté les lettres que je vous ai demandées ? Oui, voilà. Ça, c'est une lettre que je lui avais écrite quand tout allait bien au début. Ah, lettre d'amour ! Ouais, c'était au tout début, quoi. Tu vas voir, salope, ce que tu vas prendre, une espèce de grosse vache. C'était nos petits fantasmes. Ouais, je comprends. Et vous avez aussi une de ces lettres plus hostiles. Oui, ça, c'est ce qu'il m'a écrit la semaine dernière. D'accord. Tu vas voir, salope, ce que tu vas prendre, une grosse vache. C'est pas possible que tu puisses écrire une chose pareille !